... Quelques petites attentions pour accompagner votre apéritif. Dans votre main, vous découvrirez une crème de sardines en neige, agrémentée à quelques graines de sésame au wasabi. Sur les plantes citandreuses, vous dégusterez un lacra de volaille avec un gel basilic et benzamite, ainsi qu'un croustillant éphémère à la cacahuète. Et dans les cuillères en bois, vous découvrirez l'avocat, le thé vert matcha, ainsi que le quinoa souffle. Voici pour vous mettre en appétit, donc voici le traditionnel amuse-bouche d'adoménine. Il se compose d'un flanc de foie gras tiède, agrémenté au centre d'une nougatine salée et sur le dessus une légère émulsion de parmesan. Pour sa dégustation, nous vous proposons et conseillons de bien plonger la cuillère jusqu'au fond de la tasse pour ainsi combiner tous les éléments et saveurs. Une très bonne dégustation à l'arbre. C'est avec cette dentelle de langoustine crue. Elle est accompagnée de choux romanisco, quelques nantes de coque, un caviar baillerie d'aquitaine, une jolie de poche, un poudre d'un vinaigre à base d'essence du soja et agrément. Vous retrouverez également pour avoir ce léger croustillant les pâtes et des crevettes qui ont été légèrement frites. Une très bonne dégustation. C'est très très chou. Voici mesdames et messieurs, vous poursuivrez avec ce jaune d'œuf cuit à basse température. Il est dans l'esprit d'une diable. Une diable qui fait une réduction de vin blanc, de vinaigre et échalote. Vous retrouverez une tombée d'épinards, estragons, comme pour la mousse gauche, nous demandons de bien franger la cuillère jusqu'au bout et remonter, afin de combiner tous les éléments et toutes les saveurs. Les graines de moutarde serviront uniquement du support pour l'œuf. Très bonne coque de gâtsignation. Vous poursuivrez avec ce dos de cabillaud de petite sèche. Il est accompagné du chou-fleur en texture, beurre noisette et yuzu. Le yuzu, la grume japonais, pour les goûts plutôt entre la mandarine et le citron. Très bonne coque de gâtsignation. C'est au marbre bleu. Au marbre breton. Il est accompagné de quelques morines, une raviole de chou vert, beurre de corail et basilic. Bonne coque de gâtsignation. Voici mesdames, messieurs, pardonnez-moi, vous poursuivrez avec cette escalote de foie gras poêlée. Elle est accompagnée de la rhubarbe, que vous retrouverez en compoté, infusée à l'orange. Très bonne coque de gâtsignation. Préparez votre palais au plat suivant. Ce tartare de bœuf épicé, de race charolaise, est accompagné d'une nage au kaffir. Le kaffir, c'est tout simplement les feuilles du Koma 20. Ce petit citron vert qui provient de l'île de la Réunion. Très bonne coque de gâtsignation. Ce bœuf va du degré 11. Le degré maximal de temps quantité, on rêve en de 1 à 12. 12 forcément, je les garde pour Paris. Au niveau de la norme française, le 11 c'est le maximal. D'accord. Pour la compagnie, vous retrouvez une aile de Tosakano, une aile japonaise. Sur le bas de l'assiette, un condiment d'achis et échalote. Le dachis étant un bouillon d'argue. Voici. Pour madame et messieurs, uniquement, vous retrouverez donc ce vacherin blanche édition. Il est accompagné à l'intérieur d'une crème glacée à la fraise. Je vous ai rajouté un léger sirop de fraise, assis du lourd. En accompagnement, sur le côté, quelques souffles froids, citron vert et fraise. Pour madame, vous retrouverez toujours le vacherin, le vacherin, et à l'intérieur, il y a un sorbet, mirtier des douges. Vous retrouverez ici quelques soupes froides, framboises et citron vert. Très bonne coutinière. Merci. Merci beaucoup. Je vous en prie. Messieurs, pour terminer votre repas, ou presque, le chocolat et le praliné en vues le satiné, dans l'esprit d'un Paris-Brest, mais sans la pâte. Bonne coutinière. Merci. Petit four. En commençant par en haut, vous retrouverez un praliné à la noisette, celui d'une guimauve à la banane, poursuivre une coque en chocolat enrobée d'une crème citronnée, le tout recouvert d'une juillet de fruits de la passion. Poursuivre deux pâtes de fruits, une à noix de coco, une à la framboise, et enfin, pour terminer, le tour en un morceau de nougat espagnol. Bien sûr, il n'y a pas d'ordre pour les manger, c'est comme vous voulez. Très bonne coutinière. Vous avez sésame, praliné feuilletée, coriandre, oisette et caramel. C'est bien d'où ça ? De Beauvénier. J'aime bien. On est sur un producteur qui se trouve à Venon-Nanis. Ah, ok.